Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com. Est-ce que tu pourrais prendre par exemple une séquence d'accords ultra standard et nous expliquer le traitement Michel-Yves Cauchemann. J'imagine ça va pas être forcément les accords en haut de manche que tu vas faire. Tu veux utiliser un renversement, tu vois, tu dois avoir des petites recettes là où tu essayes ? Je ne réfléchis pas en fait. Je sais alors je vais être très sincère. Après ça je vais trouver un exemple qui va peut-être dans le sens de ce que tu demandes. Une des premières masterclass que j'avais faite c'était dans une grande école de musique qui s'appelle l'école Athlas. Toute l'école était là et il y avait un gars devant, visiblement très bon j'imagine très bon élève et tout, qui me posait des questions sur ce que j'avais joué. Il connaissait tous les modes que j'ai utilisé. Pourquoi tu utilises tel mode dans telle chanson à la mesure 16 et tout. Et je n'en sais rien quoi. Au moment je joue, je joue. Jouer c'est quand même raconter un peu un truc. Et donc je ne suis pas en train de dire, je vais utiliser le mode laurien. Je ne connais même pas. Enfin, je connais la musique parce que je la lis, parce que j'ai fait le conservatoire. Mais quand j'ai utilisé une phrase à jouer, un solo, une harmonie ou quoi, j'ai essayé juste de trouver quelque chose qui me plaît. Et après ça j'ai évidemment une notion d'harmonie. J'ai fait de l'harmonie au conservatoire et tout, mais je ne suis pas... C'est plus toujours parler dans le sens de la chose. L'exemple que je pouvais juste donner, en 91, 92, on répétait sur une tournée avec Laurent Woulzy et Michel Curdio, qui était réalisateur aussi, il me dit écoute, je suis désolé t'embêter, mais ce week-end, si tu peux venir à la maison, on doit faire des maquettes pour Alain. Il a des embryons de chansons et la Maison Disse veut entendre un peu des maquettes un peu plus poussées parce qu'Alain est enregistré sur un mini cassette avec une guitare sèche. Il joue un peu et tout. Et donc, première chanson qu'on écoute sur le mini cassette, une partie de guitare qui en gros faisait ça. Voilà. Et donc, mi mineur, ok. Ça, on ne savait pas trop ce que c'était, l'espèce de la mineur. Et donc, on est parti sur cette idée de se dire, bah, avec Michel on a réfléchi. Il m'a dit, il peut y avoir un côté un peu presque chicanon. dans les accords. Donc, on a commencé par trouver ce premier, tout simplement. Déjà, faire le, et puis j'ai dit, ah, mais le si, donc, au lieu de le faire comme ça, on va mettre le fa dièse en dessous. C'est vraiment l'esprit. Il dit, ouais, il dit, mais il serait bien qu'il ne soit pas qu'il y ait deux cycles, tout ça. Donc, on cherche et puis on arrive sur le deuxième cycle, avec le la mineur six qui fait chier tout le monde. Et c'est donc devenu, évidemment... Voilà, c'est un cheminement de pensée. Là, c'est vraiment un travail en commun avec Michel Curio. Donc, pour essayer de trouver une manière de donner un peu de texture. Mais la chanson, elle était là, après ça, voilà. Et à l'époque, je crois qu'il y avait le couplet et le début du refrein. Mais dès qu'on a aussi de la chanson, elle est énorme. C'est-à-dire que ce qu'on a fait... Vous avez senti tout de suite, quoi ? C'était un truc... Honnêtement, je ne le sens pas toujours. Des fois, je peux me planter. Des fois, je m'arrive aussi sur des trucs... Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales.